C'est Rémi Toshaberto au Manetas ce soir. Je voulais le saluer, Rémi. Lui aussi comprend les conférences, il faut le savoir, de Sampaoli. Mais bon. Posas las maletas, en espagnol et des références. Les Rémi de Jemme qui nous demandent si vous étiez dans la tête de Thauvin et Amavi, que feriez-vous ? Pour la prolongation ? Non, non, il dit juste dans la tête. Non, mais bien sûr, je pense qu'il parle de ça. Je pense que Thauvin, avec un coach, Nicolas parlait, vous parliez un petit peu dans l'émotion. C'est un coach qui est peut-être dans l'émotion, qui est peut-être dans le partage aussi de choses. Mais Villas-Bois, c'était peut-être plus fourbe. C'était plus dans la manip pour manipuler un peu les gens. Lui, c'est vraiment, je pense qu'il y a un peu plus de sincérité dans son management. Donc, je pense qu'un Thauvin peut accrocher. À ma vie, je ne sais pas tellement ce qu'il recherche, mais vu que c'était un peu compliqué sur ce début de saison par rapport à la blessure, la prolongation, etc. Peut-être que le changement de coach avec un coach comme ça, et puis dans un schéma en 3-5-2, à ma vie, il peut aussi tirer son épingle du jeu, parce qu'on parle de l'Hirola. Mais Amavi était très bon avant qu'il se blesse. Il était au fond du trou. Villas-Bois se l'a relancé, ça, c'était une bonne chose. Mais je les verrais bien prolongés, oui. Est-ce qu'il peut dépasser le niveau de Nagato, moi, à ma vie ? C'est dur, quand même. C'est deux situations différentes, quand même, de par leur poste. Bien sûr. Ce qui régit maintenant le... C'est leur expérience internationale, aussi. Je veux dire, tu as quand même un mec qui est champion du monde. Je vais te dire l'inverse. C'est exactement ça, de par leur poste. De par leur poste, Romain. Un club anglais, un latéral gauche, ils peuvent se payer le luxe d'en prendre trois. Oui, oui, oui. En se disant, il y en a peut-être un qui va marcher. Et on le voit à Crystal Palace ou des trucs comme ça, tu as trois latéraux, gauche. Donc, ils peuvent se payer un à ma vie. Celui qui est parti de l'OM, là, petit jeune. On paye pour voir. Nielsen Kunku, qui ne joue pas avec Everton en championnat. Mais on l'a pour plus tard, on verra, on le bloque. Ils peuvent faire ça, ils peuvent se payer un à ma vie en fin de contrat. Par contre, les mêmes clubs anglais ne vont pas se payer Thauvin. Pas parce qu'il a eu une expérience ratée ou quoi que ce soit, mais c'est que sur ces postes offensifs-là, ils se disent, on a déjà là, c'est là où on va dépenser notre argent et où on va mettre la qualité. Donc, ce n'est pas pour prendre un petit joueur gratuit pour voir. Non, c'est soit on met un club comme Leicester, ils peuvent se prendre à ma vie. Ils ont Castaël, ils ont des... Je ne serai jamais à Leicester, il n'y a pas le niveau. De quoi, Thauvin ? À ma vie. Non, mais ils peuvent le prendre. Tu l'as dit à ma vie. Oui, oui. Mais un club comme Leicester peut prendre à ma vie en se disant, peut-être que ça va marcher, on ne sait pas, on verra, on peut se le payer. Non, mais il y a des clubs anglais qui ont pris des Gaëtan Bong, des choses comme ça, ça peut... Oui, oui, oui. Non, non, voilà. Par contre, Thauvin, Leicester ne prendra pas... Enfin, ne prendra pas Thauvin. Ce n'est pas un nom définitif. Leicester, ce n'est peut-être pas le bon exemple dans ce que tu veux démontrer, Romain, parce que Leicester, c'est quand même l'actuel second ou troisième de la première ligne. Mais justement, Leicester, ils ont des mecs, et tous les clubs anglais ont des mecs, à l'exception de Sheffield ou West Brom qui vont descendre, mais ils ont des mecs sur les côtés. Et s'il faut mettre 30 millions, 40 millions sur un mec sur le côté, mais parce qu'on est sûr que c'est le bon, c'est le bon. L'argument, il est en fin de contrat, il est gratuit, donc c'est une affaire, on le tente, elle ne marche pas pour les postes offensifs. Les postes offensifs, c'est on veut un mec, on met le prix. D'accord. Du coup, il vaut plus à ma vie en fin de contrat qu'un Thauvin en fin de contrat. C'est-à-dire qu'un Thauvin à qui il restait un an, à ce moment-là, ça serait un peu rééquilibré. La logique du bar changlais, parce qu'ils ont les moyens de mettre... Préfère dépenser... Regarde, ils ont les moyens. C'est Sal Palas qui te met un aisé qui a un genre de talent, qui joue sur le côté. S'il faut mettre une grosse somme pour le prendre, ils le prennent. Ça va être plus une logique d'un club italien qui va prendre un Thauvin à Milan AC, par exemple, et c'est l'objet des discussions. On le prend, on l'intègre... On tente le truc. Et s'il faut le revendre dans un an, deux ans, il faut qu'il bascule. Il faut qu'il essaie de s'intégrer dans votre discussion, messieurs. Nico ? Bien sûr. Non, je parlais juste, en fait, qu'il ne faut pas oublier le Brexit, parce que, même si, bon déjà, il y a le Covid en plus, donc on va repartir sur un marché Covid qui va être, je pense, très différent. Donc, certes, un joueur en fin de contrat, ça peut être intéressant, même s'il y a une grosse prime, etc. Mais aussi avec le Brexit, là, tout ce qu'ils ont, toutes les mesures qui vont sortir pour aller chercher des joueurs étrangers. Je ne sais pas si ce sera le cas d'Ama Vitovin. Il faut avoir un numéro de points. Oui, ils les ont, ils les ont les points. Voilà, mais eux les ont, mais peut-être que... Ce que je veux dire, c'est que, sans parler que des joueurs de l'OM, ces deux-là, les joueurs que recherchaient les Anglais, par exemple, à 30 millions, ça peut être un jeune joueur de Bundesliga ou de Serie A qui commence à sortir. Peut-être que celui-là n'aura pas les points, donc ils vont se rabattre sur un Thauvin qui a les points, sur un Amami qui a les points. Mais en plus, après, il faudra, à mon avis, prendre en compte au niveau économique de l'OM. Est-ce que l'OM peut prolonger les deux joueurs ? La question devrait déjà commencer par là. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. On verra. Il y aura un Mercato exceptionnel. Exceptionnel, cet été, on va en avoir dans tous les sens. Il va y avoir des débats tous les jours sur tous les posts. Ça va être fou. Cordo Bastien, on le connaît, celui-là, sur Twitter. Salut, Bastien. Tu préfères perdre Camara pour 50 millions cet été ou perdre Douillet, Thauvin et Amavi pour 20 millions ? Ah, Arnaud. Camara pour 50. Parce que tu as une plus-value quasiment... Tu as une plus-value de 50 millions. Romain ? Je calcule bien. J'ai pas mal. J'ai cité. Ah, pas mal. Non, tu as moins de plus-value parce que tu l'as fait quand même signer. Il y a eu des primes, etc. Mais je veux dire, dans l'idée, tu fais quasiment... Tu pars du principe dans ce que tu préfères, que si Camara ne part pas cet été, il est prolongé pour ne pas partir à zéro l'été d'après. Oui, oui. Ça paraît logique dans la question de... Oui, oui. Je préfère perdre Camara aussi, pour plusieurs raisons. Je pense que s'il part déjà pour 50 millions, pour moi, je ne vais pas dire que ce sera une réussite, mais je lui souhaite... C'est un mec qui a été formé à l'OM. Je ne vais pas lui dire, reste soit le Toti, Marseillais, ces phrases-là qui ne veulent rien dire. Les mecs, on veut qu'il reste 150 ans et puis quand ça va mal, on dit que ça fait 150 ans qu'ils sont là, on en a marre, on veut qu'ils partent. On l'a vu 150 fois. Donc non, pour moi, il faut que tu fasses ton temps. Tu as fait quatre saisons, c'est très bien. Si c'est 50 millions, c'est que c'est un gros club qui te l'aimait et tu mérites d'aller peut-être plus haut, de jouer la Ligue des champions, je te le souhaite. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'OM et j'ai envie de te dire, avec Pablo Longoria, j'ai envie de croire, avec ces 50 millions, l'utilisation de ces 50 millions qui peuvent être peut-être plus intéressantes qu'avec un Zoubi. Il ne faudra pas qu'on achète le Yendoula et qu'on sort. C'est ça. Parce que... J'ai l'impression que ces 50 millions, tu peux les garder, faire venir dix mecs en pré, prolonger que ceux qui t'intéressent qui ont déjà montré pas de blanches. Voilà. Tu peux rentrer dans un système intéressant. Peut-être que si tu encaisses 50, tu n'en auras que 20 qui seront réutilisés aussi parce que c'est la crise. Peut-être. Non, mais peut-être. Mais c'est toujours mieux que dans Amper3. C'est ça, parce que si tu en perds 3 pour 20 millions, les 20 millions, ce sera la crise et du coup, il te restera zéro. Non, non, t'as raison. Peut-être que, voilà. Je me dis, la manne financière qui peut utiliser Longoria, ça peut être pas mal. En deux mots, Nico, quelle est ta position sur ce sujet et puis je te donnerai un peu plus de temps sur la prochaine réponse. Bon, en deux mots, c'est impossible. Mais oui, je pense que Camara, pour tout ce qu'a dit Arnaud et Romain, c'est pareil. On va passer à la question suivante. Alors, les amis, puisque vous êtes tous d'accord, je n'aurais pas voté ça, mais je ne participe pas au débat. Sakai, fin de contrat juin 2022. Doit-il pas s'en aller aussi ? Fin de cycle pour lui aussi, nous dit Rolando Anguissa. Deux très bons joueurs. Tiens, vas-y, Nico. Est-ce que Sakai, il a fait son temps ? Sûrement, il a fait. Oui, après, Sakai, c'est vrai que ce n'est pas le premier à blâmer pour moi. Mais encore une fois, le problème qu'on a ici, c'est le fin de contrat en 2022. C'est soit, comme on aura le même problème avec Camara, c'est des joueurs, c'est soit on les prolonge maintenant, soit, bon, lui, il est un peu plus vieux. Donc, je pense qu'il y aura moins de soucis et puis il n'a pas coûté trop cher. Et il ne vaut pas grand-chose. Voilà, le problème, c'est pareil. Est-ce qu'on compte que Lirola reste à l'OM ou pas ? Parce que, voilà, s'il y a Lirola, oui, je pense que Sakai ne sera pas titulaire. Donc, on peut aller chercher ou même un petit jeune ou je ne sais pas ce qu'il y a au centre de formation, mais aller chercher un joueur un petit peu moins âgé et que Sampaoli puisse aussi un petit peu faire développer, faire progresser. Si Lirola reste, pourquoi pas ? Mais si Lirola, on ne peut pas payer l'option ou l'option n'est pas payée et il rentre en Italie, on n'aura plus personne. Donc, voilà, c'est à voir. Si Lirola reste, pour moi, oui. Il a tout dit, quasiment, notamment, que c'était lié au dossier Lirola. Il a raison. Je vous rappelle juste... Sakai, il peut jouer aussi central droit. Dans une défense à trois, pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça peut être utile. Mais c'est vrai. Trois joueurs sous contrat, seulement en défense. Toute la défense comprise, l'année prochaine, Tachelle, Tatsar, Alvaro et Sakai. C'est les seuls qu'on est sûrs d'avoir sous contrat la saison prochaine, avec Perrin aussi. Bon, et voilà, c'est tout. Donc, si en plus, on fait partir ces joueurs-là, c'est quoi ? C'est qu'il faudra reconstruire toute l'équipe. Mais pourquoi pas ? C'est la question de Rolando Anguissa et elle vaut d'être posée. Question suivante, s'il vous plaît, M. Chabert. Merci. Pas toi. Après, le Klos de Lens, Oui, Klos. Jonathan Klos. Il est latéral droit aussi, lui. Oui, oui, dans un 3-5-2 en plus. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, hein ? Oui. Formé au milieu, lui, d'ailleurs. C'est un milieu de terrain qui est... Si on peut le prendre en lui disant tu joues un peu à droite, tu joues un peu là, tu joues machin. T'es un peu la doublure de Lirola, c'est bien. Voilà, sur sa polyvalence, je vais le chercher, moi. Loïc Lucho, qui prend sa retraite. Quel est votre meilleur souvenir de ces deux saisons et demie chez nous ? Bon, on va s'épargner le but contre Rennes, qui est extraordinaire, qui nous envoie tous au paradis. Mais est-ce qu'il y a un autre souvenir qui te vient en tête, Arnaud Romain ? Celui qui a envie. Ouais. Toi, tu te rappelles de tout. Vas-y, Romain. J'ai des souvenirs, moi, de Lucho. On avait beaucoup d'attentes. Mon meilleur souvenir, je crois que c'est un OM Nancy sur la première saison. Gagne 3-0, 3 buts de Niang et 3 passes de Lucho. Je crois qu'on n'est pas loin de ça. Et voilà, c'était vraiment... Tout à l'heure, je disais il te suffit d'avoir un passeur, un buteur. Là, Lucho et Niang. Et donc, je vais même te dire non. En fait, mon meilleur souvenir, c'est au moment où on reprend la saison. Donc, on est champions. On reprend la saison par un match de prépa. On était en prépa en Bretagne. Je crois qu'on va jouer un match amical contre Vannes à Port-Crouestri ou un truc comme ça. C'est Nicolas Chabertien, je crois, qui avait fait le déplacement pour le FAUC1 à l'époque. Tu gagnes 2-0. Pareil, en fait, c'est deux buts de Niang sur deux passes de Lucho. Et tu te dis, en fait, ton équipe, c'est Lucho et Niang. Et c'est vrai que je pense que la fin de Lucho à l'OM, plus qu'on parlera de son cambriolage, ce qu'on veut. Moi, je pense que c'est avant tout le départ de Niang qui a scellé l'aventure de Lucho parce qu'il a perdu son meilleur copain dans le jeu. Un autre souvenir pour Nico ou Arnaud ? Sinon, on ne peut pas être obligé. On peut passer à la suite, les amis. La passe contre Saint-Étienne. Oui, raconte-nous. C'est la passe qui donne à Gignac contre Saint-Étienne, il me semble. C'est ça, deuxième saison, on gagne 2-1. Voilà, la passe piquée qui est magnifique et ça résume ce qui était Lucho, en fait, pour moi. C'est cette vista et les passes qu'il avait qui pouvaient sortir un petit peu de nulle part en plus, bien sûr, de ce but face à Rennes. Toute la saison du titre avec une meilleure passeur comme disait Romain, bon, Niang part après, c'est un peu plus compliqué. Et puis ce départ avec zéro plus-value aussi, c'est important. Oui, on l'a vendu en disant à Porto renoncer au... Vous nous devez encore 2 millions sur le transfert. Bon, si on oublie, on vous le renvoie. Voilà. Bon, ouais. Moins de 2, on l'a vendu. Voilà. Question suivante, les amis. Shuriken, Vaz, ils sont plusieurs à poser la question. Pensez-vous que Milik est le meilleur numéro 9 depuis Drogba de l'OMA ? Intéressant. Intéressant. Ou peut l'être, en tout cas, peut le devenir parce que pour l'instant, on n'a vu que 7-8 matchs. Arnaud ? Oui, je pense que ça peut être très très intéressant. C'est enfin... Non, mais ça, on est d'accord. Tu ne dis rien, là. Non, non, mais je veux dire, c'est enfin un joueur qui est très complet, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre la profondeur. Il peut jouer de haut jeu. Techniquement, c'est très, très sécure. Ça joue simple. Quand il faut jouer ça, on pense qu'il est vraiment extrêmement complet. Donc, je pense que oui. Et puis, il a ce charisme un peu des joueurs de l'Est. Pas vraiment ce charisme, mais un peu à la Ibra où pour moi, j'ai l'impression que c'est un mec fort. Pas au gant, mais je veux dire, c'est un mec fort. Pour moi, c'est James Bond. Ouais, voilà. C'est ce mec sur lequel tu peux compter. Tu mets un costard, tu me dis que c'est le nouveau James Bond, je le crois. On dirait que c'est le grand frère de Bastien Cordoléani. C'est le plus grand, plus costaud. Du coup, le seul truc qui peut lui faire défaut à Marseille, c'est que justement, il n'est pas assez latin, il n'est pas assez peut-être arrogant, justement. Il est peut-être trop cadré. Donc, ce qui va faire que ça ne soit pas nouvel. Elle a réussi un Naples, quand même. Ouais, mais un Dario qui faisait un peu peut-être moins à son arrivée était bien plus mis en valeur. D'accord. C'est le meilleur, Romain ? Après Drogba, il y a eu quand même Mamadou Niang, excusez-moi, j'y reviens, qui pour moi est... Qui a quand même passé peut-être la moitié de son mandat comme Elie Gauche. Peut-être. C'est pour ça aussi qu'on n'y pense pas en premier. Mais qui finit numéro 9 dans une équipe qui est champion de France. Pour moi, voilà, Mamadou Niang, il est au-dessus, même si Drogba était un monstre. N'oublions pas Gignac aussi qui a fait quand même... Gignac aussi. Et Gignac, voilà, dans le même registre, Gignac, il a assumé et assuré ce poste de 9 qui est très compliqué à Marseille où toutes les critiques te viennent, où il faut que tu restes dos aux jeux et compagnie. Et Sissé, non ? Dibril Sissé, c'était pas mal aussi. Il est dans les meilleurs en tout cas. Mais oui, oui, on va attendre. Il est là depuis deux mois. Les autres, c'est dans la durée que ce sont inscrits. on aura sur nous. Ben non. Juste, vous pouvez m'expliquer le prêt là ? Deux ans de prêt, non ? 18 mois de prêt. 18 mois de prêt avec une option après d'achat obligatoire. Ça permet en fait dans l'écriture comptable de décaler le paiement. D'accord, ok. Bien sûr, bien sûr. Du coup, tu rentres dans les clous au niveau des finances. En espérant qu'il n'y ait pas de faire une must-close secrète. Voilà, parce que Longoria, sur la question, il a démenti, mais sans démentir. Il a quand même dit on a le contrôle total, mais bon, c'est le mercato. C'est pas vrai, mais ça peut être pas faux non plus. Si c'est Roland Courbis qui répond à cette question, c'est machin. Nico, pour finir cette émission, est-ce que pour toi, c'est dans les meilleurs neufs ? Je pense en tout cas qu'on a un attaquant de classe mondiale, ce qui est quand même à souligner, parce qu'un OM en pleine crise, en grande difficulté qui arrive à attirer un joueur comme ça. Je pense que c'est un peu à souligner. Parce que là, on fait des réponses un peu de président. Est-ce que c'est meilleur que Icardi ou Keane ? Pour moi, oui. Voilà. Voilà ! Voilà ! Qui on est ? Ma foi ! Palmarès de l'OM. On est un attaquant que le PSG. Ma foi, c'est rare quand même qu'on est un meilleur attaquant que le PSG cette dernière saison. Oui, enfin, ils ont d'autres attaquants dans leur effectif qui sont au-dessus, par contre. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Romain, arrête. Ça ne veut pas dire que c'est vrai ? Ah ouais, non, c'est sûr. Ah, tu penses à lui ? Arrête, Romain. Arrête, arrête. Qui est meilleur ? Qui est meilleur ? Dimarien ? Qui est Mbappé ? Ah, Mbappé. Un peu surcoté. Qui ? Oui, par rapport à... Si tu le mets comme certains, le meilleur attaquant avec Erling Haaland, oui, ça c'est surcoté, on est d'accord. Non, mais ça reste quand même au-dessus de... Évidemment. Mais tu sais quoi ? La trêve arrive et je te propose qu'on fasse le top 20 des meilleurs attaquants. Enfin, de situer Milik dans la hiérarchie totale des attaquants. Ah, c'est bon ça. On va essayer de se faire ça. Bravo, Romain. On va faire ça sur le fossé. On va essayer d'être le plus objectif possible. En étant objectif, vraiment. Mais vraiment. S'il n'est pas dans le top 20, il n'y sera pas. On fera un top 30. On va se le faire. Merci Arnaud. A très vite sur le plateau du fossé. Merci Nico. A très vite également. Et n'hésite pas, si tu vois qu'on dit des bêtises sur les traductions, un tweet et on rectifiera ça. Je crois qu'il va les retranscrire d'ailleurs pour Daily Mercato. Ah bah écoute, encore mieux. C'est ça. Super. Les conférences d'après-match. D'accord. Et Romain Canuti qui ne bouge pas. Toujours là, présent, avec nous. Sur Twitch pour les conférences d'après-match. Sur Twitch aussi, c'est vrai. Et on ne se retrouve pas cette semaine pour les matchs puisqu'il n'y a pas de match. Prochain rendez-vous à la volée comme ça. C'est jeudi pour le Talk. Vendredi Football Manager. Et samedi, 16h-20h, en compagnie de Stéphane Mouringuet et Romain Canuti. Ce fameux match contre Nice à l'Allianz Riviera. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501